Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté éthique et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous avez remarqué que la belle température a débuté dans les derniers jours. J'espère que vous en profitez parce qu'on n'a pas été gâtés jusqu'à date, la température. Ça m'amène à dire aussi, vous voyez, la propreté de la ville, les fleurs et tout commencent à apparaître un peu partout. Alors, on demande à tous nos citoyens aussi d'être coopératifs et pas de couper les fleurs, mais de respecter la propreté de tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va passer à la consultation publique. Alors, le 671-27. La première consultation publique, c'est pour le règlement 671-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à permettre la construction d'une paroi berlinoise en zone inondable. Donc, c'est pour le remplacement du mur de la promenade Rennemann. On avait déjà eu une autorisation pour le faire, sauf que l'empiètement est un peu plus grand que prévu. Donc, il faut refaire une nouvelle autorisation. Et le projet modifié a déjà reçu l'assentiment du ministère de l'Environnement. Est-ce qu'il y a des points, des questions à rajouter sur ce projet? Non, merci. Alors, le prochain projet, c'est situé au 178-55 première avenue. Oui, c'est une consultation publique sur un projet particulier d'occupation d'un bâtiment. Le bâtiment est situé au 178-55 première avenue. Le projet vise à permettre l'utilisation du bâtiment pour le… excusez… autoriser de transformer le bâtiment en entreposage de véhicules récréatifs, location de motoneige et de quad, ainsi que leur entretien. Une partie de la cour extérieure sera utilisée pour l'entreposage, la vente de roulottes de voyage et ça aux conditions suivantes. L'entreposage extérieur devra être limité aux endroits montrés sur le plan du requérant. La partie boisée à l'arrière du terrain ne pourra être utilisée à des fins d'entreposage extérieur, ni être déboisé. Les véhicules en vente devraient être installés dans la partie sud du terrain et devant le bâtiment sur la surface non gazonnée. Et de prévoir une marge de recul pour la disposition des véhicules par rapport à la route de 204, de façon à ce que ceux-ci ne soient pas trop près de la route. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements, des discussions sur ce projet-là? Oui. Présentez-vous et expliquez la situation. Bonsoir tout le monde. C'est ça, c'est moi qui ai le projet au 178-55. Première avenue. Le projet, en fait, consiste à opérer un commerce de vente au détail et de location de véhicules créatifs tels que des VTT, des voulottes, motocyclettes, motoneiges, embarcations motorisées et non motorisées. Les produits connexes à ça, bien, c'est comme les remorques, souvent ça suit les VTT. Tracteurs, tondeuses à gazon, souffleuses et puis les autres produits connexes, les autres produits qu'on s'attend de retrouver à un endroit pareil. On a été aussi approchés par une entreprise de location de camions, de déménagement, genre discount et puis budget pour ceux qui sont connus. Ça fait qu'on pense peut-être joindre ça aussi à nos activités de vacations qui vont déjà avoir lieu au niveau des roulottes et des campeurs motorisés, genre Wannibag. Alors, c'est ce qui consiste à notre projet. Alors, M. Mathieu, je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres avec les représentants d'urbanisme ici à la Ville. Le projet a évolué. À un moment donné, il avait été pratiquement accepté. Ils avaient rajouté des demandes qui ont été refusées. Alors, je ne sais pas où on en est rendu, mais avec ça, avec ce qui a été présenté par M. Mécaloc, est-ce qu'il y a des ajouts importants à part les compagnies de transport? Ce que je viens de décrire, ce qui n'était pas clair, c'est que les véhicules récréatifs, quand on va sur un site comme l'EPAC, ça comprend plusieurs véhicules. Ça comprend les motociclettes, comme je disais, les motolèges, les embarcations motorisées et non motorisées. Ça peut être des canaux kayak, etc. On se permet d'avoir là-dedans ça, qui n'était pas tout à fait clair. Pour moi, ça l'était, mais pour certains, il l'était moins. OK. Donc, ce que je recommande, c'est qu'on va prendre en considération ce que vous avez donné ce soir. On va rencontrer des gens d'urbanisme demain et on va vous recontacter pour justement finaliser cet ajout-là. OK. Merci beaucoup, M. Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres discussions concernant ce point-là? Non? OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu toute la chance de regarder, de voir lors du jour, est-ce qu'il y a des points à rajouter ou des changements apportés à l'ordre du jour? M. le maire, il y aurait l'ajout à 724 de l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de lampes de rue Haut-Delle. OK. Il n'y a pas d'autres? Un ajout. J'ai proposé l'ouverture. Ouverture proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. Le procès verbal de la séance du 23 mai. OK. Vous avez eu la chance de le regarder. Est-ce que vous avez des éclaircissements à demander, des changements ou des recommandations quelconques? Proposition. Proposée par M. Thomassin. Appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. On va passer maintenant au projet de règlement 4.1. Oui. Le premier projet, c'est le règlement 670-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à remplacer le zonage industriel par un zonage résidentiel moyenne dans la 37e rue. Nous sommes dans la 37e rue, donc entre la 14e avenue. On ajoute, on agrandit la zone RC-807 qui est déjà existante. On ajoute une obligation de zone tampon de 12 mètres le long de la 37e rue parce qu'on a des usages industriels à proximité. Étant donné qu'on rapetisse la zone industrielle, on ne pourra pas prévoir de zone tampon sur les terrains déjà construits. On modifie aussi dans le même règlement la définition des marges avant, latérales et arrière de la façon décalculée. Donc, c'est pour permettre, nous en sommes au second projet. Alors, je vais prendre une proposition. J'en fais la proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyée par M. Perron. Merci beaucoup. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du projet de règlement 674-2017, un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation de commerce et services de type local et régional. Nous sommes entre la 136 et la 137e rue le long du boulevard Lacroix. C'est le bâtiment qui est au 450-136e rue, qui est actuellement dans une affectation résidentielle qui serait transférée dans l'affectation commerciale voisine. Dans le même règlement, on prévoit aussi agrandir une affectation résidentielle de forte densité. Nous sommes sur les terrains de l'ancien ciné-parc. Donc, on a déjà une nouvelle rue projetée, le prolongement de la 151 à la 155e rue. On agrandirait vers l'est un terrain que les promoteurs ont acquis pour faire agrandir la zone résidentielle. Forte densité, donc multifamiliale. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. Le 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 675-2017. Donc, c'est le règlement, la modification du règlement de zonage qui vient, qui suit ce qu'on vient de voir au niveau du plan des urbanismes. Donc, on inclut le 450-136e rue dans la zone commerciale CD 411 au lieu de la zone résidentielle voisine. On réduit aussi la hauteur des enseignes commerciales au long du boulevard Lacroix de la 127e à la 147e rue. Donc, on va permettre une hauteur maximale pour les enseignes commerciales de 8 m. On crée une nouvelle zone RD 545 avec un terrain voisin vers l'est des terrains déjà zonés résidentielle forte densité à l'ancien ciné-parc. On va permettre dans cette nouvelle zone des bâtiments de 12 logements de trois étages maximum. Donc, on a une période de consultation qui débute aujourd'hui avec une assemblée de consultation qui aura lieu le 10 juillet et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture de 5.1. 5.1, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 671-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage, qui vise à permettre la construction d'une paroi berlinoise en zone inondable. C'est un règlement qu'on a vu en consultation publique. Ravis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomassin. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 670-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage, qui vise à remplacer un zonage industriel par un zonage résidentiel de moyenne densité dans la 37e rue en haut de la 10e avenue. L'avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 664-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à… c'est pour ajouter des usages dans les zones CD 319, 321 et 326. Ces zones-là sont situées du côté ouest de la route 204, de la 114e rue à la 120e rue et des deux côtés de la route 204, de la 120e rue jusqu'au carrefour giratoire. Donc, on ajoute dans ces zones l'usage qu'on appelle le P3, qui est un usage public. Seulement, par exemple, certains usages de la classe P3 qui sont bureaux gouvernementaux, CLSC, locaux d'organismes communautaires, gardes de guis, services de police, casernes de pompiers, hôtels de villes, bibliothèques, centres de répartition téléphonique, centres d'appel d'urgence, salles de rassemblement, salles paroissiales, maisons d'enseignement primaires, secondaires, bureaux administratifs, cégep, universités, centres de thérapie et services de transport ambulanciers. On prévoit aussi, dans le même règlement, on ajoute des usages dans la zone IA056, zone qui située le long de la route 204, face à la septième route sorti-garde, excusez. Donc, dans cette zone, on ajoute l'atelier de réparation d'entretien de véhicules, ventes au détail, incluant entreposage extérieur comme usage accessoire. On modifie également les noms concernant les hauteurs des clôtures. OK. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 668-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une nouvelle zone CC 398 du côté est de la première avenue, entre le bâtiment qui est situé au 126-63 première avenue et ça jusqu'à la 130e rue. Donc, nous sommes dans le secteur sud du centre-ville, du 126-63 première avenue jusqu'à la 130e rue. On crée une zone où on va permettre du 3 à 6 logements, 2 à 3 étages, avec une hauteur maximum de 13 mètres, avec des normes particulières touchant les murs de soutènement, les stationnements et l'implantation des bâtiments devraient se faire entre 3 et 5 mètres de la ligne de rue. On modifie également la façon de calculer les hauteurs. Donc, c'est le nouveau secteur de revitalisation du centre-ville. Propositions. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 669-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à remplacer l'affectation commerce de gros et industrie à contraintes légères par une affectation résidentielle moyenne densité dans la 37e rue. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du règlement de zonage. Là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Propositions. Proposé par M. Fortier, Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. 6.4. 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 672-2017, règlement concernant la prévention des incendies. Donc, c'est le nouveau règlement de prévention des incendies qui donne plusieurs possibilités au niveau du service des incendies pour faire de la prévention et intervenir au niveau des différents bâtiments présents dans la ville. Propositions. Proposé par M. Perron. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.5. 6.5, c'est pour l'adoption du règlement 673-2017, décrétant le programme de mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments du centre-ville, secteur sud, et modifiant le règlement 556-2017, décrétant le programme de mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Donc, le règlement prévoit deux choses. On a vu tout à l'heure un règlement qui modifiait les usages au secteur sud du centre-ville jusqu'à la 130e rue. Si nous sommes du côté est de la première avenue dans ce secteur, le nouveau règlement va permettre de subventionner les projets, les nouvelles constructions seulement. Les items susceptibles d'avoir des subventions, c'est les façades visibles de la rue, ainsi que l'aménagement des terrains. Donc, ce sont les deux critères principaux. Et on modifie aussi le règlement qui était déjà existant, qui est le règlement 656-2017, pour ajouter à l'ancien règlement où on permettait des subventions pour les rénovations de façades le secteur situé entre la première avenue et la promenade Renman. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 12 mai au 1er juin, selon le rapport déposé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorières. C'est un montant de 2,443,581,21. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7,2. L'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'auditeurs indépendants pour les années 2017, 2018 et 2019. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de cinq fournisseurs. Nous avons reçu deux soumissions, soit Raymond Chabot, Grant Thornton et le groupe Malet. Alors, la firme Raymond Chabot, Grant Thornton a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation qualitative et quantitative combinée des offres reçues. Le projet de résolution vise à ce que le conseil octroie à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, le contrat pour la fourniture de services professionnels d'auditeurs indépendants pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019, et ce, au montant de 84,503,18, incluant les taxes applicables. C'est un montant qui va être financé annuellement par le budget de fonctionnement. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7,3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on font pour la réfection de Voirie-Première-Avenue face au centre sportif La Croix-Dutile. La Ville est allée en appel d'offres publiques. Nous avons reçu deux soumissions. Alors, Excavation Transco, 533,636,714. Giroux-Lessard, 666,688,85. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est donc d'accepter la soumission déposée par Excavation Transco au montant de 533,636,714, incluant les taxes applicables. Ça va être financé à même le fonds réservé pour la réfection des voies publiques, tel que prévu au plan triennal 2017. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Jean-Pierre. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7,4. L'acceptation de la plus basse soumission qu'on font pour la fourniture sur demande de soude caustique liquide. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de six fournisseurs. Nous avons reçu trois soumissions. Alors, Univore Canada pour le groupe 1, 94,785 et 39 et pour le groupe 2, 3,300 $. Brentac Canada pour le groupe 1, 96,234 et 8 et pour le groupe 2, 935 et 61 et produits chimiques CCC pour le groupe 1, 101,407 et 95 et pour le groupe 2, 1,580 et 91. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Univore Canada au montant de 94,785 et 39 pour le groupe 1 et Brentac Canada incorporé au montant de 935 et 61 pour le groupe 2 et que c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7,5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on font pour la fourniture sur demande de sulfate d'aluminium. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de quatre entreprises. Nous avons reçu deux soumissions. Kemira Water Solutions Canada, 74 733 et 75. Produits chimiques ChemTrade Canada, 74 733 et 75. Alors, les soumissions reçues sont égales et conformes. Conformément à la loi, un tirage au sort a été fait en présence des deux soumissionnaires et suite à ce tirage, l'entreprise Kemira Water Solutions a été favorisée. Donc, le projet de résolution est à l'effet de donner le contrat à cette compagnie. C'est pour la fourniture, je le rappelle, de sulfate, sur demande de sulfate d'aluminium pour 12 mois et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Alors, proposé par? Je vais le proposer par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 7,6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on font pour la fourniture sur demande de passe 10. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de trois entreprises. Nous avons reçu une soumission Kemira Water Solutions Canada pour un montant de 64 000, 64 et 7. La soumission est conforme. Donc, le projet de résolution vise à octroyer la soumission à Kemira Water. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7,7. Acceptation de la plus basse soumission conforme, cette fois-ci pour la fourniture sur demande de chaud hydraté. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation à une entreprise, la Ville a reçu la soumission suivante. Grémont, 30 290 et 16. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Grémont au montant de 30 290 et 16 pour une perte de 12 mois. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Juste rappeler que les dernières soumissions, c'est des produits, soit pour l'usine de filtration, d'épuration et des fournisseurs. C'est très, très limité au niveau, je dirais même, au niveau canadien. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7,8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de café pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de trois entreprises. Nous avons reçu une soumission. Distribution Cendrillon Incorporé, 15 142 et 21. La soumission est conforme, donc ce serait payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7,9. L'autorisation de signature de cession d'une servitude, pardon, avec Hydro-Québec. Alors, nous avons une demande d'Hydro-Québec ainsi que des promoteurs du secteur de la 130e rue a fait octroyer des servitudes pour qu'Hydro-Québec puisse passer les fils pour desservir les nouveaux bâtiments suite aux travaux de prolongement réalisés par les promoteurs. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les servitudes demandées par Hydro, le tout conformément au projet de contrat préparé par M. Isabelle Beaulieu. De quel projet est joint la présente résolution pour en faire partie, comme si au long reproduit, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents? Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par M. Perron. Merci. 7,10. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec 92-15-59-77 Québec-Inc pour des travaux de prolongement de services municipaux dans la 28e rue et la 20e rue. Alors, ce promoteur demande un prolongement de services municipaux dans la 28e rue et 20e avenue et qu'il désire être maître d'oeuvre des travaux. Il y a donc lieu de conclure une entente numéro 2. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec la compagnie, que le maire et le greffier soient autorisés à signer des documents, que la part de la Ville soit financée à même le règlement numéro 522-2014 et que la présente résolution remplace la résolution 17-103-99 qui fut adoptée le 8 mai 2017. Proposé par M. Renman. Appuyé par M. Perron. Merci. 7,11. C'est l'allocation d'un espace dans le motel industriel à l'atelier du Boisé. Nous avons demande de cette entreprise pour louer un local au motel industriel pour quelques mois afin de pouvoir se relocaliser en attendant la fin de la construction de sa nouvelle usine dans la 95e rue. Cette demande est pour une période temporaire, soit jusqu'à la fin du mois d'août 2017. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte de louer à l'atelier du Boisé le local situé au 1895e rue dans le motel industriel conformément au projet de bail joint à la présente résolution et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7,12. C'est l'acceptation d'un projet particulier d'occupation d'un bâtiment situé au 132 30 2e avenue. Nous avons une demande du propriétaire de ce bâtiment qui désire modifier l'usage. Le Conseil a adopté le règlement 292-2008 qui permet l'acceptation de projets particuliers dérogeant à la réglementation en vigueur. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est à l'effet d'autoriser l'utilisation du bâtiment vacant sur le 132 30 2e avenue pour y faire un centre d'enseignement et de pratique d'activité physique à l'étage supérieur. Il y aura consultation publique sur ce projet le 10 juillet 2017. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise un projet particulier d'occupation du bâtiment 132 30 2e avenue en permettant l'installation d'un centre d'enseignement et de pratiques d'activité physique à l'étage supérieur sans restauration et sans bar. La présente résolution entrera en vigueur conformément à la loi. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11 400 1er avenue. Nous avons une demande du cinéma Saint-Georges qui désire installer une nouvelle enseigne près de l'entrée du centre commercial donnant sur la promenade Redmond. Cette propriété est située dans l'air d'application du PIA centre-ville. Nous avons la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Le projet vise donc à ce que le Conseil confirme l'autorisation de l'émission du permis. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. Également une demande de permis dans le cadre du PIA, mais cette fois-ci pour le secteur commercial de la 150e rue. Pour le 915-927-150e rue, la demande de permis déposée par l'ESVA consiste à installer des enseignes pour la nouvelle clinique familiale. Cette propriété est située dans l'air d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur commercial de la 150e rue. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif à l'effet d'accorder le permis demandé figure au dossier, puisque les modifications proposées rencontrent les critères et objectifs du PIA. Le projet de résolution vise à confirmer l'autorisation du permis. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.14. Également une demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les peintures murales. Alors, nous avons la troisième édition des ors de la rue visant à remplacer la murale existante sur le mur de l'édifice Place Bureau, située au 12340 Première Avenue. L'œuvre proposait la recommandation du comité consultatif d'urbanisme selon laquelle cette murale répond aux objectifs et critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les peintures murales figure au dossier. Le projet de résolution vise à confirmer l'autorisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. C'était 7.15 et non. 7.14. 7.16. C'est la demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Alors, pour l'année 2017, la Ville désire faire une demande de subvention dans le cadre de ce programme. La demande d'aide financière est préparée par Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture et est jointe à la présente résolution. La résolution vise à autoriser Mme Carrette, Mme Paquet, pardon, à déposer la demande d'aide financière au ministère et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.17. C'est le versement de subvention des organismes accrédités. Alors, nous avons un rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture en date du 31 mai 2017, dans lequel elle recommande le paiement de subvention des organismes selon la politique de subvention en vigueur. La résolution vise à autoriser le versement de l'aide financière au corps des cadets, 26-25-856 $ et à la chorale des Rossignols, 1981 $. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. Il en manque deux ce soir, alors c'est pour ça que votre tour revient souvent. 7.18. C'est l'autorisation de passage à la randonnée du bord de trafic. Alors, le bord de trafic de Saint-Benoît organise une randonnée de motocyclette le samedi 5 août 2017. La demande de l'organisation de cette randonnée à l'effet d'obtenir une autorisation de passage dans notre ville a été déposée. Le projet de résolution vise à ce que le conseil autorise le passage dans la ville de la randonnée le samedi 5 août conformément au trajet présenté et conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.19. C'est l'acceptation de la Convention collective de travail avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés des loisirs et de la culture pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022. Alors, la Convention collective des employés des loisirs et de la culture, représentée par la CSD, est échue depuis le 1er janvier 2016, attendu des négociations qui ont eu lieu entre la ville de Saint-Georges et le syndicat, attendu qu'un accord de principe est intervenu à la table de négociation. La résolution vise donc à ce que le conseil enterrine l'accord de principe intervenu avec le syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés des loisirs et de la culture, dans le cadre du renouvellement de la Convention collective des employés manuels, échu depuis le 31 décembre 2015, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires. Proposition. Propositive, M. Fortier-Jean-Pierre. Secondez. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.20. C'est l'embauche d'un commis au comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. Alors, il y a un besoin d'embaucher un commis de prêt à la bibliothèque. Nous avons un rapport préparé par Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation et santé-sécurité, en date du 1er juin 2017, qui a été discuté en comité général la semaine dernière. Le projet vise donc à ce que le conseil procède à l'embauche de Mme Raphaëlle Laverdière à titre de commis de comptoir de prêt à la bibliothèque municipale, selon les conditions privées à la Convention des employés de bureaux, et ce, à compter du 13 juin 2017. Propositive, M. Perron. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Bonneau. Merci. 7.21. C'est l'embauche d'un technicien en documentation printemps 2017 à la bibliothèque. Alors, il y a un besoin d'embaucher un technicien en documentation pour la période du printemps 2017 à la bibliothèque municipale. Nous avons un rapport qui a été déposé à cet effet par Mme Carole Paquette. Le projet de résolution vise à ce que le conseil autorise l'embauche de M. Jean-Christophe Gagné à titre de technicien en documentation à la bibliothèque à partir du 13 juin jusqu'au 18 novembre 2017, à raison de deux jours semaine, que le montant nécessaire à cet embauche soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.22. C'est la fin d'emploi d'une brigadière scolaire. Alors, nous avons une recommandation de Mme Caroline Godin, chef de division RH, relation de travail, santé et sécurité, ainsi que Mme Magalie Plourde, directrice des ressources humaines des services juridiques, à l'effet de mettre fin d'emploi de Mme Marisol Lemieux à titre de brigadière scolaire, puisque que celle-ci n'a plus la disponibilité requise, le projet de résolution vise à ce que le conseil confirme la fin de l'emploi. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomassin. Et remerciement à Mme Lemieux pour le travail qu'elle a effectué comme brigadière. 7.23. Alors, c'est la modification des postes d'attente qui ont été réservés au taxi. Attendu le règlement 470-2012, qui prévoit l'implantation de six postes d'attente pour taxi sur le territoire de la Ville. Attendu que ce règlement prévoit que le conseil peut modifier ses postes d'attente par résolution. Attendu la demande de taxi Dupont l'effet de remplacer les deux postes d'attente situés sur la première avenue près de la 116e rue pour les relocaliser dans les stationnements situés entre la 116 et 118e rue, entre la première avenue et la promenade Redmond, c'est le secteur derrière les hôtels. Attendu la demande de la Ville de modifier les ordres des postes d'attente situés sur le stationnement à l'intersection de la première avenue de la 118e rue, c'est le stationnement en face du Rock Café. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le conseil modifie les postes d'attente pour taxi en enlevant les deux postes d'attente situés sur la première avenue près de la 116e rue, c'était ceux face au McDonald's, pour les relocaliser sur deux cases situées sur le stationnement entre la première avenue et la promenade Redmond, du secteur derrière les hôtels. Que ces postes d'attente soient réservés au taxi, mais seulement de 23h à 5h le matin, 7 jours sur 7, du dimanche au samedi. Que le conseil modifie les deux postes d'attente situés sur le stationnement à l'intersection de la première avenue et de la 118e rue, c'est face au Rock Café. Auparavant, ces deux endroits-là étaient réservés 24h sur 24 au taxi. Dorénavant, ils vont l'être seulement de 23h à 5h, la nuit à 5h du matin. Que le conseil autorise le service des travaux publics à modifier l'affichage en conséquence. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Appuyée par M. Redmond. Merci. 7.24. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de l'âme de rue Odile. Nous sommes allés en appel d'offres publiques et nous avons reçu les soumissions suivantes. Nord-Dexico Incorporé, 380 213,67. Électricité André Langevin, 393 809,50. Turcotte, 1989 431,177,33. Ardell Électrique, 445 889,46. Et entreprise Réal-Terme Énergie, 459 812,62. Suite à l'analyse des soumissions déposées, une soumission, Mme Louise Côté, chef de divin approvisionnement, nous confirme dans son rapport du 12 mai que la soumission de Nord-Dexico est non conforme puisqu'elle ne possède pas la catégorie exigée par la Régie du bâtiment pour exécuter les travaux prévus et que toutes les autres soumissions reçues sont conformes et que la plus avantageuse est donc d'accepter la deuxième, soit celle de l'électricité André Langevin. Ce rapport-là a été discuté en comité général. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil, dans un premier temps, déclare la soumission déposée par Nord-Dexico non conforme et que le Conseil accepte la soumission déposée par l'électricité André Langevin au montant de 393 809,50, incluant les taxes applicables pour la fourniture et l'installation de rangs de l'âme de rue d'Odile suivant la soumission déposée et ça va être payable à même le règlement 17-654 tel que prévu au plan triennal 2017. J'en fais la proposition proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par M. Redmond. Correction, M. Thomassin. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Le 8.1 de la liste des permis. Donc, le 8.1, c'est la liste des permis émises par le Service d'Urbanisme au mois de mai 2017. Nous avons un total de 353 permis et certificats qui ont été émis pour des travaux qui totalisent 11 868 786 $. 8.2, le résumé comparatif. Donc, c'est le comparatif depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, au niveau du total des permis, nous avons eu 724 permis en 2017 pour des travaux de 33 698 $ et 103 nouveaux logements. Comparativement à 791 permis en 2016, des travaux de 27 643 000 $ et 62 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est un dépôt d'emport d'embauche pour Mme Sarah Drouin, étudiante aux Archives. Et 8.4. 8.4, c'est un dépôt d'emport d'embauche aussi pour 3 moniteurs pour les services des loisirs et de la culture. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions à laquelle vous avez cité, s'il y a lieu. Alors, c'est à la gauche. Bien, moi, j'ai eu l'occasion. Il y avait beaucoup de choses en fin de semaine passée, parce que ça fait deux semaines. L'autre semaine avant, il y a eu la fête des parfums qui avait lieu sur l'île. Donc, je tiens à féliciter ceux qui étaient organisateurs. C'était très beau. La température était parfaite. Puis, il y avait de tout pour les amateurs d'horticulture, mais aussi pour les enfants, pour ceux qui voulaient goûter des produits. C'était vraiment très bien. Puis, j'ai eu l'occasion aussi d'aller au Ribfest, qui est installé sur notre terrain. Et puis, ça nous a donné, en tout cas moi, un avant-goût de ce qui s'en vient sur ce beau terrain-là. On voit le potentiel qu'il y a là. Et il y a eu une belle participation. C'était aussi une belle activité qui a eu lieu. Donc, il y a eu ces deux activités-là. Puis, je voulais aussi juste rappeler aux gens qui n'auraient pas vu que les Jeux d'eau au Parc Veilleux sont ouverts maintenant. Ça fait qu'il fait chaud. Aujourd'hui, hier, il annonce quelques journées chaudes. Profitez-en. C'est ouvert. Merci. D'autres commentaires? M. Thomassin. Depuis la dernière séance, on a parlé tantôt des négociations avec le service des loisirs. On est arrivé à une entente de principe et le contrat de travail devrait être signé demain matin. Donc, je pense que ça a bien été de part et d'autre. Tout le monde avait l'air satisfait. Le 25 mai, avec M. Perron, on a eu un comité de sécurité publique. C'était quand même, j'appelle ça un comité de routine. Il n'y avait rien de spécial. Ils n'ont rien que nommé officiellement, je pense, le nouveau directeur de la Sûreté du Québec, M. Nalep. Si ma mémoire est bonne, tu me reprends? Oui, M. Nalep. Il y avait-tu d'autres choses? Non. Non, c'est ça, c'était… Le 32 mai, le Comité des fêtes de Saint-Georges a remporté le prix artisan pour la fête nationale. Cette distinction régionale fut offerte par la Société nationale des Québécois et des Québécoises lors d'une conférence de presse tenue à Tête-Fourde-Mais le 32 mai. Ça reconnaît les efforts soutenus par le Comité pour l'organisation de la fête nationale les 15 dernières années. Je n'ai pas le choix, c'est Mme Parquette qui est là. C'est un petit trophée qu'il faudrait mettre en quelque part quand même à la ville. C'est quand même… je l'ai reçu pour le Comité des fêtes. Ensuite, 30 mai et 1er juin, j'ai assisté avec Mme Thibodeau au colloque art et culture. Mme Thibodeau n'étant pas là ce soir, je ne ferai pas tout. Mais c'est quand même intéressant parce que souvent on entend dire la culture, c'est ça. Mais la culture, c'est un investissement et non une dépasse. Puis ça, ils nous en parlent souvent là-bas. Puis chaque dollar investi en rapporte 5. Fait qu'on n'appelle pas ça… Le Conférence Board a affirmé que ce sont les dollars investis en culture qui sont les plus rentables. Donc, on peut aimer les sports, tout ça, mais il ne faut pas oublier que la culture quand même est quelque chose. À ce colloque-là, il y avait quand même 50 élus, 13 maires et 27 conseillers. On espère vous voir l'année prochaine parce que là, ça s'en vient. Peut-être qu'on pourra le recevoir dans deux ans, le même colloque. Puis il y avait plusieurs ateliers. C'était sur deux jours. Ils ne nous laissent pas tellement de repos. Mais il y a un atelier, moi, qui m'a un peu plus intéressé parce que c'était le… Voyons, c'était à cause que je suis dans le barcaille, l'accueil inconditionnel. On parle souvent des itinérants, tout ça. Puis à Trois-Rivières, M. Philippe Machos, avec une cinquantaine d'itinérants qui étaient soit des squeegees, soit des pognes, du monde qui n'avait pas lieu, ils ont fait, ils les ont pris. Ils leur ont offert de faire des murales. Puis ces murales-là sont présentement dans le cours des Ursulines à Trois-Rivières. C'est des vitraux qui ont quatre pieds par sept pieds. Il y en a dix. Puis la plupart de ceux qui ont participé à ça sont sortis de la rue, parce qu'il y en a une qui a dit que ça faisait dix ans qu'elle n'avait pas communiqué avec ses parents. Parce qu'elle disait que quand ses parents demandaient ce qu'elle faisait, elle n'avait rien à dire. Puis à partir de là, elle dit « j'avais de quoi leur dire ». C'est des gestes, des fois, qui ne paraissent pas à tout casser, mais en tout cas, ça l'amène beaucoup. C'est un atelier qui était très intéressant. Ensuite, on a eu un comité à arts et culture le 7 juin, mais je n'ai pas de, il n'y avait rien, on a parlé de, que c'était plutôt des choses différentes. Mme Dubon en parlera à la prochaine séance. Je voudrais rien que finir avec ce qu'il y a à venir, le 23 juin, vendredi. N'oubliez pas que c'est les fêtes de Saint-Jean. Donc, on a un groupe qui est à 21 heures, qui va être les Ouidis. Ils vont nous donner un spectacle, qui est suivi des feux à 22h30. Ça commence à 19h, il y a des pré-spectacles et tout ça. Et le 24 juin, ça va se passer au Parc des Séchutes. C'est entre 11h et 16h. C'est une école de pirates, voire, c'est à 8 à 10 stations différentes sur le thème des pirates. Ça devrait être très intéressant. Donc, venez en grand nombre. Cette année, n'oubliez pas, il n'y a pas de souper. Voir un food truck, puis il y a notre restaurant qui est là, la cantine. Mais il n'y a pas de grand établis comme les autres années. Donc, on vous attend en grand nombre. On parlera de la Confédération en prochaine séance. Puis le 23 juin, c'est au même endroit dans l'Ouest. Au même endroit, dans le stationnement de l'Église de l'Ouest. Alors, merci beaucoup. C'est tout. Merci. Écoutez, il faudrait rappeler aussi que c'est l'Arborétum qui commence ses spectacles cette semaine. Vous avez l'occasion demain, d'ailleurs, de premier spectacle. Bien, moi, j'ai eu l'honneur de remplacer M. le maire mercredi le 7 au 5 à 7 du Centre universitaire Chaudière-Appalaches. Ah, c'est le 25e anniversaire. C'est le 25e anniversaire, c'est ça. Et puis, on a eu un historique qui nous a été présenté parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là qui avaient initié le projet. Mais il y avait bien des gens qui ne connaissaient pas l'historique du Centre universitaire, les départs, ainsi de suite. Et puis, on a eu deux témoignages aussi de personnes qui ont fait des études universitaires. Ça fait que ça a été intéressant dans l'ordre d'un 5 à 7 que j'ai remplacé M. le maire. C'est ça. OK. Merci. Tendez une minute, non? OK. Oui, pour le côté de l'art, il y a eu le lancement des boîtes de livres qui a eu lieu la semaine dernière. Nous avons ce qui, notre ville jumelle appelle ça des bibliothèques mobiles. On peut échanger des livres, aller chercher, récupérer des livres, échanger des livres sur place. L'un qui est situé ici à la... pas la rotonde, là, mais le... Le Belvédère. Pardon? Pas un Belvédère. Un Belvédère, oui. Au Belvédère, puis l'autre est au Parc Veilleux. Alors, envie de vous intéresser. Il y a beaucoup de livres. C'est sûr, vous n'êtes pas obligés de vous faire l'amener. Moi, personnellement, j'en ai laissé plusieurs. Alors, ça permet à des gens d'avoir accès à des livres, des livres, n'importe quelle heure. Vous savez, j'ai rencontré avec un groupe de l'UMQ. On a fait un peu de pression pour le projet de loi 122, la reconnaissance du gouvernement de proximité. Ça tenait à Québec. Ça a été marqué par la... Il y avait eu la même journée, il y avait la manifestation des employés de la construction. Alors, ça a chauffé un peu, mais on a réussi à passer à travers et de montrer notre message. Je pense que ça avance très bien. J'ai rencontré depuis notre ministre régional, Mme Dominique Vient, puis pour leur dire qu'il fallait absolument que le projet de loi 122 soit signé avant la fin de la session parlementaire, qui est le 16 juin de cette semaine. Alors, on me dit que ça avance très bien. Les points d'études sont en train d'être réglés un par un. J'ai participé aussi au Relais pour la vie dans la semaine du 3 au 4 juin. Écoutez, on a connu une très bonne soirée. Encore une fois, remerciement à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cet grand événement. Plus de 190 porteurs d'espoir. Et puis, on a ramassé près au-dessus de 230. On a rancé 233 ce soir-là, mais il y a encore de l'argent qui rentre. Alors, on ne sera pas au-dessus de 240 actuellement. Alors, merci, bravo à tous ceux et celles qui ont participé. C'était encore une belle année. Et à l'an prochain. On va être encore prêts. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe qui font partie de la conférence du Gouverneur général sur le leadership. C'est un groupe qui est... Il y a un groupe de 19 personnes qui avait été sélectionné à travers 4 500 candidatures. Et tous les frais, c'est payé par le bureau du Gouverneur général à Ottawa, qui permet de visiter un paquet de villes. Je pense qu'il y a une vingtaine de villes au Canada. Saint-Georges, cette année, avait été sélectionnée. Alors, pour les avoir rencontrés, d'avoir discuté un peu avec eux, ici, ils venaient visiter la ville, puis ils allaient visiter l'école d'entrepreneurship. Écoutez, on parlait beaucoup du leadership qui était des entrepreneurs pour le développement d'une ville. Alors, j'ai été accompagné de l'ancien maire, M. François Fecteau, qui représentait le Club Rotary. Je pense qu'ils ont bien apprécié notre présentation. Parce qu'on était l'année dernière, on avait dit que la nôtre était beaucoup plus dynamique parce qu'on les a amenées sur le terrain, alors que dans les autres villes, c'était des briefings normales, une heure, une heure et demie dans une salle de classe. Alors, ils ont préféré nous autres parce qu'on les a fait marcher pas mal dans notre ville pour leur montrer comment on se développe. Bien sûr, Beaux-Sards, n'oubliez pas, Beaux-Sards, qui se termine dimanche le 18, dans l'après-midi, c'est la fermeture. Je pense qu'il y a déjà trois ou quatre sculptures qui sont déjà terminées, qui ont été placées sur leur socle pour la Vitam-Eternam. Alors, vous avez la chance encore de rencontrer les différents artistes sur place. Et finalement, je dois souligner que Mme Isabelle Gagnon, qui est notre gérante du centre de ski, s'est méritée des éloges et d'un même de... Vous m'appelez ça? Le gestionnaire de la relève. Oui, le gestionnaire de la relève a été choisi par ses pairs. Alors, c'est tout un honneur. Bravo, Isabelle, pour ton beau travail. Écoutez, ça fait toujours plaisir quand nos employés sont reconnus à travers tout le Québec. Parce que c'est vrai qu'elle travaille fort. Notre centre de ski est en train de devenir un centre très couru. Et puis, pas mondial. Mais ce qui est beau de ce petit centre de ski-là, c'est que les jeunes qui apprennent à skier se familiarisent avec les opérations des centres de ski plus importants. Alors, on essaie de copier des grands centres pour qu'ils soient familiers avec le système d'indication, de pancartes et tout. Puis, je pense que, à l'automne, on va vous annoncer un autre changement au centre de ski. Mais on va en discuter plus tard. C'est à peu près tout. Le café du maire, en fait. Ah, c'est vrai. Oui, le café du maire pour les gens de l'Est qui va se dérouler ici, à la salle du conseil, dimanche à 10 heures. Dimanche, cette semaine, le 18, ici. Alors, vous êtes tous invités. C'est le dernier avant les élections. On va vous parler des prochaines élections à la prochaine séance, parce qu'à ce soir, il manque deux personnes. Je vais en profiter pour ce qui s'en vient pour les prochaines élections municipales. Je pense que ça touche à tout. Avez-vous pas d'autres points à rajouter? Lesz ou non? Non? C'est beau. Alors, nous allons passer aux périodes de questions. Questions du conseil. Tout a été clair ce soir, comme d'habitude. Et questions du public, merci beaucoup. Proposition pour la levée de séance. Proposition. Proposée par M. Thomassin et appuyée par Mme Bougie. Et prochaine réunion, le 26 juin, au lendemain de la fête à Saint-Jean. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée. Soyez prudents. Merci, fait beau. Soyez prudents. Si vous consommez, ne conduisez pas. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. C'est parti. Sous-titrage FR ?